La star academy est de retour. La star academy est de retour, diffusée en direct sur TF1 dès ce samedi 4 novembre, dévoilant une nouvelle cohorte de 13 talents qui auront le privilège d'investir le célèbre château de Damarie Lely sous la houlette de Nico Saliagas et Karima Charny. Cette saison s'étalera sur près de trois mois et promet une immersion totale, avec une diffusion quotidienne du lundi au dimanche, incluant même les festivités de Noël. Cependant, deux visages familiers de l'édition précédente brilleront par leur absence en 2023, Yanis Marshall, le chorégraphe emblématique, et Laure Ballon, professeur d'expression scénique, ne feront pas partie de l'aventure cette année. Toutefois, Nico Saliagas a tenu à préciser que Yanis Marshall était le bienvenu pour animer une masterclass, tout comme Laure Ballon. Les rôles de ces enseignants seront repris par Cécile Chaduto et Malika Benjelloun, qui se chargeront de l'enseignement de l'expression scénique et de la danse. Les autres membres du corps enseignant, incluant Adeline Tony-Houty pour le chant, Pierre Debrauer pour le théâtre, Coach Joe pour le sport, ainsi que Lucie Bernardoni et Marlène Schaff en tant que répétitrices, poursuivront leur mission éducative. Star Academy 2023, découvrez l'hymne de la nouvelle saison. En ce qui concerne les élèves, les noms de Lola et Axel ont déjà été révélés sur Quotidien, et le reste du casting a été révélé par France Bleu, mettant en lumière des talents tels que Jébril, la fascinante Marie-Maude, Margot, qui avait initialement décliné l'invitation à participer l'année précédente, ou encore Lénie, la plus jeune de cette nouvelle promotion, Candice, Clara, Pierre, Louis, Elena, ou encore Julien. Après « Ne partez pas sans moi » de Céline Dion, qui servait d'hymne à la saison précédente, quel titre a été choisi cette année pour représenter la nouvelle promotion ? La réponse a été dévoilée par Nico Saliagas le 4 novembre, il s'agit du tube intergénérationnel de Jean-Jacques Goldman, intitulé « Au bout de mes rêves ». Star Academy 2023, un titre de Jean-Jacques Goldman, l'évidence ? Un choix qui revêt une signification particulière, car Jean-Jacques Goldman n'est autre que le père de Michael Goldman, le directeur de la Star Academy. Une nouvelle saison pleine de promesses et d'émotions musicales s'annonce, avec un casting de jeunes talents déterminés à réaliser le rêve au château de Damarie-Lélis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501